Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'Eclectualité. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler globalement de ce qu'est un comportement. Nous allons donc voir qu'est-ce qu'un comportement, comment le définir, quelle est sa séquence, plein 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 d'informations globales. On va pas parler d'un comportement en particulier, mais on va parler de qu'est-ce que le comportement chez le perroquet. Les comportements sont en fait les réactions observables émises par l'oiseau suite à certains stimuli. Ces stimulations peuvent autant provenir d'éléments extérieurs comme un bruit, un geste, le temps, etc. Mais aussi intérieure à l'oiseau, comme par exemple les montées hormonales. Que les stimulations viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, elle est la plupart du temps non observable. Le comportement lui l'est, donc il faut à ce moment-là plutôt déduire quels sont les stimuli qui apportent tel ou tel comportement. Il y a bien sûr des comportements innés qui sont inscrits dans les gènes de l'oiseau et qui sont présents dès la naissance, comme par exemple le comportement de fuir. Et il y a aussi les comportements acquis qui eux sont issus d'un apprentissage ou d'un renforcement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on donne comme stimuli à notre oiseau selon la réponse que l'on attend. Donc voilà, le comportement c'est ça, c'est tout simplement des réactions observables, qu'elles soient normales ou non. Tout comportement doit se lire à travers son contexte, ça veut dire qu'un certain comportement n'apparaît pas forcément pour la même raison selon le contexte. Lorsque l'on veut corriger un comportement, on ne peut pas agir directement sur l'oiseau. La punition ne fonctionne pas. Il faut agir sur le contexte, les déclencheurs et les résultantes. On entend par contexte bien sûr l'environnement de l'oiseau, mais aussi la qualité de ses relations sociales, que ce soit avec les humains ou avec les autres membres du groupe à plumes, mais aussi la sensibilité de l'oiseau, son passé, etc. Il faut donc observer, étudier et comprendre le comportement avant de pouvoir agir dessus. C'est important, si vous ne faites pas ces trois étapes-là, vous n'arriverez pas à modifier un comportement. Dites-vous bien qu'un comportement n'apparaît jamais pour rien, en tout cas aux yeux de l'oiseau. Même si pour vous, ça peut vous sembler ridicule ou inapproprié, l'oiseau a une bonne raison de le faire. Gardez bien en tête que le comportement, quel qu'il soit, n'est jamais là pour rien. Si l'oiseau émet un comportement, c'est que ça lui rapporte quelque chose. Par exemple, le cri. Un oiseau ne crie jamais pour rien. Il y a des cris classiques, comme l'appel de liaison ou alors l'appel d'alerte. Mais aussi, certains cris peuvent l'aider à gérer son stress. Très souvent, un comportement d'agression ou de cris apporte l'apaisement à l'oiseau. Il se sent plus serein, plus calme. Pour arriver à travailler sur un comportement et à changer un comportement, il faut vraiment l'observer et le décrire. Il faut relever plusieurs points, notamment qu'est-ce qui le motive à émettre ce comportement, quels sont les stimuli endogènes ou exogènes. Savoir aussi qu'est-ce que ce comportement rapporte à l'oiseau. Est-ce que c'est un comportement juvénile de puberté ou adulte. Et aussi savoir si c'est un comportement spécifique à l'individu ou spécifique à l'espèce. Et c'est pour ça qu'il est très important de connaître l'éptogramme de son oiseau. Pour comprendre un comportement, il faut bien sûr observer avec qui il aimait ce comportement, à quel moment de la journée il aimait ce comportement, où est-ce qu'il aimait ce comportement et comment il l'aimait. Toutes ces petites choses vont être très importantes pour savoir comment réagir pour pouvoir adapter ce comportement de manière acceptable si vous voulez le modifier. Il est aussi important de voir qu'est-ce qui se passe avant l'émission du comportement et juste après. Dans l'avant, ça ne contient pas juste quelques minutes. Avant le moment où le comportement indésirable, il faut voir s'il n'y a pas une accumulation de frustration sur des jours et des jours qui amènerait l'oiseau à ce comportement. Et une dernière chose, il ne faut pas hésiter à vous remettre en question. La plupart du temps, c'est un comportement dû à l'humain qui fait réagir l'oiseau d'une manière ou d'une autre et qui renforce ce comportement indésirable. Il est important pour pouvoir agir sur un comportement de pouvoir comprendre comment il se déclenche et quels sont les processus qui sont engagés juste avant le comportement et juste après. Un comportement ne se limite pas juste à l'acte en lui-même. Dans une séquence comportementale, vous avez la première phase qui est la phase dite appétitive. C'est la phase juste avant le comportement, avant l'action du comportement. Si vous voulez, c'est une phase de déclencheur. Ces déclencheurs, appelés aussi unités d'action, sont en fait plein de petites choses. Par exemple, une accumulation de frustration, un mauvais comportement de l'humain, une mauvaise perception de l'oiseau par rapport à ses filtres et par rapport à son vécu. Ensuite, arrive la phase dite consommatoire du comportement qui peut être soit le cri, soit la morsure, soit le piquage. Enfin voilà, c'est l'action. Actuellement, la phase consommatoire, c'est vraiment l'action. Après la phase consommatoire, vous avez trois possibilités. Soit la phase consommatoire n'était pas assez intense aux yeux de l'oiseau et n'a pas apaisé l'oiseau. Il se peut donc qu'il répète ce comportement en boucle. Deuxième possibilité, c'est que le perroquet adopte un comportement transitoire. Ça veut dire un autre comportement plus apaisant, mais cela signifie donc que la phase de consommation n'était pas assez suffisante. Et pour terminer, la dernière possibilité après la phase consommatoire, c'est la phase complète d'apaisement. Ça veut dire vraiment un retour au calme, un retour à la sérénité, ce qui signifie donc que le comportement a été efficace. Le piquage ou la stéréotypie sont souvent en fait un problème qu'il n'y a pas de phase d'apaisement, en tout cas pas assez stable et que ça tourne en boucle dans le comportement. C'est pour ça qu'il est important d'intervenir au plus tôt de la phase appétitive. Plus un oiseau aura compris ou atteint une phase d'apaisement avec un comportement, même s'il est inadapté ou inapproprié, plus il aura tendance à le répéter. Le mieux est vraiment d'intervenir avant. Si l'oiseau a certains facteurs de stress, essayez vraiment de limiter ces facteurs de stress, voire de les apaiser avant vraiment la phase consommatoire. Tout ce que l'oiseau veut ou tout ce que l'oiseau fait ou même tout ce qu'on lui demande de faire est conditionné en fonction de l'intensité des vocations. Pour motiver un oiseau à faire quelque chose, il faut à ce moment-là trouver ce qui a une grande intensité des vocations et faire en sorte de négocier cette chose avec l'action que vous lui demandez. L'intensité des vocations ne se mesure que par le désir et le plaisir de l'oiseau. Un oiseau, surtout EAM, n'agira jamais juste pour vous faire plaisir. Il agit avant tout dans son intérêt. La force des stimuli, quant à eux, dépend de cette intensité d'évocation. Cela dépend aussi du vécu de l'oiseau et donc de ses filtres et de comment il perçoit son monde. C'est différent pour chaque individu. Comme souvent on a vu, l'oiseau a ses propres perceptions et un stimulus qui pour vous pourrait paraître complètement anodin peut déclencher chez l'oiseau sa séquence comportementale. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette semaine, on a donc vu qu'il fallait un stimulus pour déclencher un comportement, qu'il y avait toute une séquence comportementale et qu'il fallait une phase d'apaisement pour que le comportement prenne fin. Donc maintenant c'est à vous d'analyser un peu plus les séquences comportementales de votre oiseau, d'identifier le stimulus et d'en définir l'intensité d'évocation pour pouvoir agir là-dessus afin d'éviter le comportement. Et voilà pour cette semaine autour du comportement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit like, le petit partage ou même le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, je vous laisse me les écrire en commentaire. J'y réponds toujours avec désir. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle semaine d'Electualité. Sous-titres par Jérémy Diaz